bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes vendredi 17 avril 2020 et nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire mais avant de commencer je vous demande de prendre votre manuel millefeuille cahier d'exercice marmon et le cahier de leçons vous êtes prêts commençons notre leçon qu'est ce que c'est que les antonymes les antonymes ce sont des mots de sens opposés ils servent à dire le contraire un antonyme c'est simplement un mot qui est le contraire d'un autre mot souvenez-vous quand deux mots ont le même sens ce sont des synonymes mais quand deux mots ont des sens opposés on parle d'antonymes prenons un exemple l'antonyme du mot petit et grand vous pouvez en trouver d'autres un autre exemple l'antonyme du verbe allumer et le verbe éteindre quelle est la remarque que vous pouvez faire sur la nature de ces mots le mot petit et son antonyme grand sont des adjectifs allumer et éteindre sont des verbes alors on remarque qu'un mot et son antonyme ont toujours la même nature ici c'est comme pour les synonymes il existe des antonymes pour des noms exemple la beauté est le contraire de la laideur pour des adjectifs lourd et le contraire de léger pour des verbes monter et le contraire de descendre et aussi pour des adverbes rapidement et le contraire de lentement cela signifie que le contraire d'un adjectif est un adjectif d'un nom est un nom d'un verbe est un verbe et que le contraire d'un adverbe est aussi un adverbe alors faites bien attention les antonymes peuvent être de familles différentes exemple utile et le contraire de grand accepter et le contraire de refuser la force et le contraire de la faiblesse et les antonymes peuvent être de la même famille souvenez-vous pour que pour trouver des mots de la même famille on ajoute un préfixe exemple capable son contraire et incapable on a ajouté le préfixe un un autre exemple le verbe faire et le contraire de défaire on a rajouté le préfixe des heureux et le contraire de malheureux ici on a ajouté le préfixe mal et enfin dernier exemple ray est réel pardon et le contraire irréel alors ici les préfixes un des mâles et le contraire exprime le contraire attention un mot peut avoir plusieurs sens et un contraire différent pour chaque sens selon le contexte si vous voulez remplacer un mot par un antonyme il faut faire attention au contexte de la phrase c'est les autres mots de la phrase qui vous aident à connaître le contexte prenons un exemple un tissu doux le contraire de doux c'est rugueux rugueux est le meilleur antonyme de l'adjectif doux dans ce contexte donc le contraire d'un tissu doux est un tissu rugueux prenons un autre exemple avec l'adjectif doux un enfant doux est le contraire d'un enfant brutal brutal est le meilleur antonyme de l'adjectif doux dans ce contexte donc on n'a pas remplacé l'adjectif doux par le même antonyme dans chacune de ces phrases un autre exemple un beurre dur et le contraire d'un beurre mot par contre un travail dur et le contraire d'un travail facile ce qu'il faut retenir les antonymes sont des mots qui ont des sens opposés n'oubliez pas il faut aussi qu'ils soient de la même nature quand vous voudrez remplacer un mot par un antonyme il faut faire très très attention au contexte de la phrase passons maintenant un exercice d'application que nous allons travailler ensemble on va maintenant on va chercher l'antonyme du verbe rester donc rester est un verbe son antonyme doit être un verbe très bien l'antonyme du verbe rester c'est le verbe de partir ou encore quitter prenons un autre mot le courage est un nom son antonyme doit être un nom comme la peur ou la crainte un autre mot beau est un adjectif son antonyme doit être un adjectif également comme les ou encore affreux dernier mot un adverbe doucement est un adverbe son antonyme peut être rapidement ou bien violemment ils sont tous les deux des adverbes très bien alors maintenant s'il vous plaît prenez votre manuel la page 197 et votre cahier d'exercice marron je vais vous donner quinze minutes pour travailler l'exercice 1 et l'exercice 6 de cette page pour l'exercice 1 et ce sont des antonymes de familles différentes par contre l'exercice 6 ce sont les antonymes de la même famille rappelez vous pour les antonymes de la même famille on ajoute les préfixes qui expriment le contraire très bien alors ce que vous allez faire vous allez arrêter la vidéo pendant quinze minutes et on se retrouve après ce ton alors donc je vous demande de bien vous concentrer nous voilà encore j'espère que vous avez fini donc s'il vous plaît prenez un stylo vert et on passe à la correction premier exercice je lis la consigne associe chaque mot de la série a avec un mot de sens contraire de la série b moi j'ai tracé un tableau pour faciliter la correction donc la première colonne ce sont les mots de la liste a et la deuxième colonne colonne ce sont les contraires qui se trouvent dans la liste b premier mot le mot bon est un adjectif son contraire est mauvais c'est un adjectif aussi rapide et l'antonyme de lent tous les deux sont des adjectifs entrer est un verbe son antonyme dans la série b c'est sortir ouvrir son antonyme c'est fermer aimer son antonyme c'est détester ami est un nom son antonyme doit être aussi un nom ici c'est ennemi l'antonyme lointain est un adjectif proche c'est son antonyme aussi un adjectif bas c'est le contraire de haut et enfin léger c'est le contraire de lourd passons maintenant à l'exercice 6 complète la deuxième phrase de chaque père en ajoutant un adjectif contraire au mot en gras utilise des préfixes première phrase monsieur le doux est un commerçant honnête monsieur doux du est mal honnête donc on a ajouté le préfixe mal à l'adjectif honnête pour obtenir un contraire deuxième phrase ce vieux donjon est facilement accessible ses tours est inaccessible on a ajouté le préfixe un troisième phrase il est possible que je rende visite à ma tante il est impossible que je vous rende visite quatrième phrase le verbe monter est un verbe régulier le verbe aller est un verbe irrégulier donc ici on a ajouté ir un préfixe qui exprime le contraire dernière phrase cette soirée était vraiment agréable ce moment était désagréable donc désagréable c'est le contraire d'agréable très bien alors le travail à faire c'est de prendre le votre fichier d'exercice mille feuilles et de faire les exercices de la page 93 et n'oubliez pas de recopier votre leçon que je vous ai envoyé par mail la fiche des antonymes je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end un bon week-end un bon week-end un bon week-end en toutant un bon week-end un bon week-end un bon week-end le train de se Jennifer